Qu'il y a la différence entre un d-book et un démon ? Alors qu'est-ce qu'on fait contre cela ? Il y a des choses à faire, et normalement si on fait cela, tout va très bien. Et les gens qui ont vu ça racontent que tout le coup la main s'enfle, 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 le petit doigt s'enfle, s'enfle, et ping ! Tout le coup ça sort, ça fait un trou dans la fenêtre, et hop, et le d-book il est parti. C'est quoi la différence entre un d-book et un démon ? Comment ce que c'est, chacune de ces choses-là ? Le démon, bon, ce sont des créatures impures, qui n'ont pas de corps, physique, ils ont un corps spirituel. Et très souvent, ces démons sont créés par le Zerarabatala, par la semence en vingt. Quelqu'un qui fait de la semence en vingt, volontaire, ou même involontaire, mais souvent plus volontaire, c'est créé des... comment cette semence peut créer des êtres humains ? Alors elle est créée aussi, mais vu qu'il n'y a pas eu de femmes avec qui on a pu créer un être humain, donc ça a créé un être vivant, sans corps. Et vu que cette chose-là est très très interdite, donc la réalité de cette entité est extrêmement impure, elle est mauvaise, elle est dangereuse. Choukhan Arour, c'est le code des lois juives, il parle de cela, et dès qu'on a le droit de... par exemple quelqu'un, il a perdu quelque chose, alors il veut... il peut demander à des démons, et bon, on va voir où se trouve la chose, et on peut avoir recours à eux, mais il conclut, quelqu'un qui a pitié de lui-même, qui s'éloigne d'eux parce qu'on finit jamais bien. C'est comme la mafia. Il te rend de service à la mafia, mais après les factures qu'il faut payer, et sortir du club, c'est impossible, d'accord ? C'est très dangereux. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Et on va parler après un peu comment faire pour éviter que ça arrive, ce genre de choses-là, parce que, d'abord, pas de psycho, c'est très très rare aujourd'hui qu'on entend parler de l'histoire de démons. On a eu quelques cas ici à la Yeshiva, alors soit les gens qui ont vécu cela, ils étaient un peu trucs, mais bon, il y a quelques cas où ça a l'air quand même vrai, d'accord ? Ça peut arriver, mais j'ai expliqué qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas, et c'est mieux que ça n'arrive pas, et qu'il ne faut pas non plus rentrer en psychose de ce genre de choses, parce que plus on y pense, plus ça peut amener, d'accord ? Le Dibouk, qu'est-ce que c'est que le Dibouk ? Le Dibouk, on n'en parle pas dans le Talmud, mais c'est une chose dont parlent les livres de mystiques juives, et l'histoire juive raconte des cas de Dibouk. Le Dibouk, qu'est-ce que c'est ? C'est une âme juive, pécheresse, qui a fait des péchés. Quand elle meurt, elle n'a pas le droit de rentrer en enfer. Rentrer en enfer, c'est un droit. Pourquoi ? Parce que quand on sort de l'enfer, on va au paradis. Donc c'est l'antichambre désagréable et difficile qui permet de rentrer au paradis. Parce que pour rentrer au paradis, il faut être propre, mais vu qu'il est sale, on est sale de péché, donc on va en enfer pour être nettoyé des péchés. Et quand on rentre là-bas, c'est certain qu'après tu vas au paradis. Mais pas tout le monde arrive en enfer. Il y a beaucoup de sortes de purgatoires avant. Ça peut être de Gilgoul, revenant en réincarnation. Ça peut être Kafakela. Kafakela, c'est que ton âme, elle est projetée d'un endroit à l'autre dans le monde. Et le cas des Dibouk, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est poursuivi par les démons qu'il a créés. Notamment, comme je disais, le Pichier sexuel, c'est les choses les plus graves qu'il y a dans la Torah. Donc il crée par cela toutes sortes de réalités spirituelles négatives qui veulent le bouffer. Ils disent, papa, 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 tu m'as créé, d'accord ? D'accord ? Comme des piranhas, il veut le bouffer. Et lui, il fuit, il fuit, il fuit. Et pour ce... Parce que ces entités lui en veulent de l'avoir créé. D'accord ? Tu m'as créé, c'est encore, tout ça. Alors, pour se protéger de ces réalités, alors il se réfugie dans un corps. Le corps de quelqu'un. Et là, les démons, tous ces démons-là n'ont pas le droit, tous ces âmes, les démons qui poursuivent l'âme n'ont pas le droit d'embêter le type. D'accord ? On va dire, tu vois, Shimon, t'as Rouven. Shimon avait fait des péchés et poursuivi par les péchés qu'il a faits, par les démons. Et il voit Rouven, Shimon rentre, son âme rentre dans le corps de Rouven. D'accord ? Et Rouven, qui était un type normal, tout d'un coup, tic, il y a quelqu'un qui rentre en lui. Et vu que ce type qui est rentré en lui, c'était Shimon, d'accord ? C'est un type très impur. Il faut reprendre aussi qu'il y a plusieurs parties d'âmes. Des fois, il y a des parties d'âmes qui sont pures, qui peuvent rentrer au paradis. Puis la partie mauvaise en toi, elle reste, elle doit purger sa peine. Alors cette partie mauvaise, elle est très mauvaise. Elle rentre dans le type. Et le type, qui est un type normal, tout de coup, il se met à parler des insanités, des trucs. Et vu que c'est une âme, donc elle voit des choses. Alors quelqu'un vient, elle lui dit, mais de quoi tu parles ? T'as vu ce que t'as fait cette nuit, toi ? Et la semaine passée, avec la bonne femme, il commence à déblatérer comme ça en public. Tout est saté que tous les gens ont fait. Alors les gens ont super peur. Et la pauvre personne en qui le dibou, qu'on appelle ça, est entrée, d'accord ? Elle souffre énormément. Maintenant, c'est pas pour rien que ce dibou qui est rentré en elle. D'habitude, la personne a dû faire un péché qui a permis à l'âme de Shimon, donc, de rentrer dans le corps de Rouven. Par exemple, quelqu'un qui mange ou boit son bracha. Alors quand il prend l'aliment ou la boisson, tac, en même temps, trik, l'âme elle rentre, et hop, c'est rentré en lui. Ou quelqu'un qui se met en grande colère. En grande colère, ton âme pure part, et après, il y a un autre qui peut rentrer à la place. Et lui, il vient à la place. Des choses de ce genre-là. Alors il y a eu un cas du temps du Hafez Raim, le grand grand rabbin d'Europe avant la seconde guerre mondiale. Il est décédé en 1933, à Radin. Et il y a eu un cas d'une jeune fille qui a eu un dibouk. C'est des traits très clairs. Alors, le Hafez Raim n'a pas voulu venir. Et il a envoyé son élève, le Raab Erhan Vasserman, qui était un des grands de Torah. Et il a conjuré de quitter, alors ça a plusieurs étapes, etc. Mais à la fin, on fait en sorte que cette âme quitte le corps de la personne sans faire de dégâts. Parce que quand l'âme quitte, elle peut faire un dégât. Si par exemple elle sort par l'œil, elle lui crève l'œil. Si elle sort par l'oreille, elle peut lui crever le tympan. On me dit qu'elle sorte du petit doigt entre l'ongue et la chair. Et les gens qui ont vu ça racontent que tout le coup, la main s'enfle, 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 le petit doigt s'enfle, s'enfle, et tout le coup ça sort. Ça fait un trou dans la fenêtre, et hop, et le dibouk, il est parti. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu des cas ici, il y a une vingtaine d'années, ici en Israël aussi. On ne sait pas si c'était une mise en scène ou pas. Là, les kabbalistes sont venus, ils ont fait des tikkunis. La personne disait, c'était une femme, elle parlait avec une voix d'homme. Elle disait, je veux un tikkun, je veux une réparation. Et hop, de nouveau, il disait des insanités, des trucs comme ça, etc. Bon, les kabbalistes se sont réunis ensemble, ils ont fait un tikkun pour que l'âme puisse quitter le corps. Et voilà. Donc, pour ne pas qu'il y ait... Alors, c'est très rare. Franchement, aujourd'hui, il n'y a plus de choses pareilles. Très, très rarement. Donc, pas besoin de rentrer en psychose à cause de cela. Faire attention à ne pas faire de péché, de ne pas s'en être en colère, de faire des barcotes avant et après, les consommations, etc. Alors, ce qui concerne les démons, alors, la chose à faire est la chose suivante. Et ça, je mets l'accent là-dessus, parce que c'est important, et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Ce n'est pas toujours que le démon, il arrive, du coup, tu le vois avec sa tête. Il y a l'Agmara dans Traité Brakhot, une petite parenthèse, d'accord, Traité Brakhot, page 6, si je me souviens bien, dit comment on peut faire pour voir des démons. Il faut prendre... Le placenta. Le placenta, merci, exactement. Prendre le placenta, c'est... Quand un bébé dans le ventre, alors, il y a une sorte de morceau de chair qui est comme la main, à peu près comme ça, d'où le condom obilical, il sort, et va dans le ventre du bébé, et c'est par cela que le bébé est nourri. Et ce placenta, il est collé à la paroi de l'utérus, et par là, toute la nourriture vient. Alors, il faut prendre un placenta d'un chat noir aîné, fils de chat noir d'aîné, une chatte noire, le placenta d'une chatte noire, fille, attends, si c'est un aîné, ouais, alors, aîné, fille d'une chatte noire aînée, on brûle le placenta et on prend les cendres, on met dans les yeux. D'accord ? Il ne faut pas faire ça. Il y avait un grand roman qui s'appelait Raph Bibi, le fils de la baillée. Raph Bibi va la baillée. Il a dit, moi, je vais faire ça. Il a fait ça, il a vu des démons, et c'est tellement affreux, horrible, terrible, qu'il est tombé mal, il a failli mourir. D'accord ? Il a fait une dépression grave, ou une crise cardiaque, je ne sais pas. Donc, il a failli mourir. Et les rabbins ont beaucoup prié, et il a guéri. Et avec le mythe d'être Raph Bibi, Raph Bibi, on va rabailler. Donc, nous, on ne doit pas faire ce genre de choses-là. Mais donc, pour dire que ça peut arriver qu'un... Je peux que quand, par exemple, quelqu'un doit mourir de façon non agréable, alors Dieu le envoie à un démon, le type, il voit le démon, il fait une crise cardiaque et il meurt. Ça se peut tout à fait. D'accord ? C'est un des moyens que les gens meurent de crise cardiaque, notamment dans les toilettes. Mais c'est rare. Nous, on ne connaît pas trop de cas de gens qui ont survi à cela, qui ont dit, j'ai vu un démon. Par contre, ils peuvent venir et faire beaucoup de malheurs à quelqu'un. Embêté. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre cela ? Il y a des choses à faire. Normalement, si on fait cela, tout va très bien. D'abord, mettre des mesouzotes, cachères, dans toutes les portes ou lesquelles il faut mettre dans la maison. Ensuite, cachères, parce qu'il y a beaucoup de mesouzotes qui ne sont pas cachères. D'accord ? Donc, il faut payer le prix comme il faut bien. Ensuite, nous, les pharadims, on les met droites, pas penchées. Les qui ont la coutume d'Afrique du Nord à la mettre penchées, ceux qui ont la coutume qui continuent comme ça. Mais les pharadims, d'après tous les pharadims, pharadims, il faut la mettre droite. Et surtout quand c'est penché, on n'est pas rendu quitte. Donc, droite. Ensuite, si on a une coutume qui venait de nos ancêtres, par exemple les marocains, ils avaient comme ça, alors ils aiment bien couture les coutumes marocaines, même au Canada ou même à Paris. Alors, ils peuvent continuer. Ils ont un avis sur lequel compter. C'est mieux de faire comme les pharadims, qui est de la mettre droite. Maintenant, les gens ne savent pas cela. Si la mezouza, elle est plus bas que le tiers du haut, on va dire, je vais prendre maintenant la porte, d'accord ? La porte, elle fait 210 cm de haut, d'accord ? Alors, deux tiers, c'est 140 cm. Si un morceau de mezouza descend plus bas que 140, c'est pas saoul, ça ne vaut rien du tout. C'est comme si tu n'as rien fait. Qu'est-ce que font les gens ? La mettre plus haut ? La mettre à 150, mais là aussi, ce n'est pas bien. C'est valable, la mezouza, elle est faite, mais bédiava, ça veut dire, à posteriori, ce n'est pas bien fait. Si on va faire la mezouza comme il faut bien, il faut que le parchemin, pas la boîte dans laquelle tu mets la mezouza, le parchemin lui-même, le bas du parchemin soit exactement à 140 cm du sol. Pas 140, deux tiers de la hauteur. Si c'est 210, 140. Si c'est 240, c'est combien ? 150, c'est ça ? Non. Vous ferez le calcul deux tiers, d'accord ? des petits appareils, ce n'est pas compliqué. En partant du bas de 2 tiers ? Hein ? Je n'entends pas. En partant du bas ? En partant du bas, deux tiers de la hauteur de la porte, d'accord ? Jusqu'au linteau. Pas jusqu'au plafond, jusqu'au linteau. Une porte s'est faite avec deux poteaux et un linteau, d'accord ? Là, tu mets la mezouza comme il faut, droite, cachère, exactement où il faut, c'est un faculte de protection extraordinaire. Ce n'est pas pour ça qu'on fait la mezouza. La mezouza, parce que Dieu a ordonné une fois de protection. Maintenant, une chose qui est super, 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 un peu plus importante. Quand on rentre dans une nouvelle maison, on fait un tikunbaï de réparation de la maison. C'est certains textes à lire qui font fuir toutes les forces négatives de la maison. Même si auparavant, il y avait un grand syndicat dans la maison, des religieux, des gens très, très bien, on fait ça quand même. Alors, quels sont ces textes-là ? Ceux qui sont intéressés peuvent nous écrire, on leur enverra, d'accord ? C'est texte en hébreu. Il faut prendre dix personnes si possible et en dispatch, parce que si tout le monde lit, ça prend quand même une petite heure ou trois quarts d'heure, d'accord ? Donc, les gens n'ont pas le temps. Donc, on dispatche la lecture de ces textes-là entre les dix personnes, dix hommes religieux, pratiquants, et lit cela. Et comme ça, c'est un truc spécial qui fait partir toutes les entités négatives de la maison. Plus forte raison si les gens qui bêtaient avant étaient des gens non pratiquants, des personnes qui n'étaient pas des sadiqués, etc. C'est certain qu'il y a beaucoup de force négative dans la maison, donc il faut les faire partir. Et si on ne fait pas ça, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on sait, texte ? Il y a une petite partie de Zohar, un petit rambam, ça c'est une page. L'essentiel, c'est trois traités de la Mishnah. Traité Brachot, traité Betza, mais qu'on appelle Yom Tov, et traité Tamid. Si on prend les initiales de ces trois traités, ça fait Bayit, maison. Donc, on lit les Mishnayot dont le nom des traités forme le mot maison, et comme ça, tout le monde part. On doit un peu d'argent de ces Dakars. Il y en a, Vincent Bachelot, quand il y a déménagé, il a pris aussi un chocret, un égorgeur rituel avec un poulet, il a égorgé le poulet aussi. D'accord ? Histoire que... Il y en a, il faisait plusieurs fois. Il faisait une fois, après un mois, et on refait encore un petit coup de bête pour être certain qu'il n'y a aucune force négative qui vienne. J'ai parlé hier à quelqu'un, et il m'a dit, c'est un type qui a employé chez nous, en fait, il était malade, il va mieux, mais il n'arrive pas. D'accord ? Pourquoi ? Il dit, une fois c'est moi, une fois c'est ses enfants, une fois c'est ma femme, machin, on a cru j'avais le semis, ça va mieux, mais tata, tata, sans cesse. Il m'a dit, oui, mais je n'ai pas fait bien, c'est tout le temps, le Covid, il n'y avait que 5 personnes qui ont, alors tu dois reprendre, tu fais avec 10. C'est vrai que s'il n'y a pas 10 personnes, on ne peut prendre que 3 et le faire, mais ce n'est pas génial. C'est, on va dire, diaval, ça s'appelle, tu n'as pas le choix, tu fais comme ça, mais il faut le faire, si possible, on fait bien, il faut faire bien. Je raconte une histoire terrible, on fait bien, c'est avec 10 personnes. Il y avait dans mon collège où j'étudiais, un étudiant de Torah et là, que Dieu ne plaise, son fils de 8 ans est mort. Le Rav Bensona Bashaoul, t'es-le voir. Le Rav Bensona lui dit, première question, tu as fait, t'ikoun baït, oui ou non ? Il lui a dit non. Aujourd'hui tu fais. Le Rav Bensona Bashaoul, il a tout de suite vu qu'il y a une force négative qui a tué ton fils dans la maison. Donc ce n'est pas blablabla comme ça, ça peut être dangereux. Donc on fait t'ikoun baït, si possible, le jour même au moment, le déménagement, tu es encore dans les meubles, tu fais. Sinon c'est difficile, ta femme ne peut pas, alors attends un peu, 2-3 jours, etc. Pas attendre trop, d'accord ? Même si on est en location, aussi on le fait. Si on est en propriété, encore plus. Mais même en location, il faut le faire parce qu'on ne joue pas avec ce genre de choses. Même si la maison est neuf ? Même si la maison, pardon ? Encore plus, elle est neuf. Encore plus parce qu'il y a beaucoup de force négative quand même. Ça consiste à quoi ? Pardon ? Ça consiste à quoi ? C'est quoi ? Alors j'expliquais, on lit en gros, on lit trois traités de la Mishnah qui sont les traités Brachot, Betsa qu'on appelle Yom Tov et Tamid. Plus un petit texte de Rambam et un peu de Zohar et voilà. Et après, toutes les personnes bénissent l'habitant de la maison, on donne un peu d'argent de Sédaka et voilà. Avant les meubles, après les meubles ? Quand tu mets les meubles dans la maison, il faut déjà mettre les meubles aux hôtes. Quand tu viens habiter, quand tu viens habiter, tu fais le Tikum-Bait. En premier, il faut mettre les meubles aux hôtes ? Dès que tu as des affaires à toi dans la maison, il faut mettre les meubles aux hôtes. À l'étranger, en d'Israël, on peut attendre 30 jours. Si tu as signé une location tant que tu n'as pas mis tes meubles, ça va, tu n'es pas encore obligé. Dès que tu as mis tes meubles, il faut... Et en France, à l'étranger, tu as 30 jours. En Israël, dès que tu as mis les meubles, tu as l'obligation sur place de mettre la mezoza avec Brakha. C'est bien quand tu arrives, sinon un peu après. C'est après les mezoza ? Oui, les mezoza avant. Les mezoza, chaque seconde que quand il y a une obligation de mettre le mezoza, chaque seconde que tu n'as pas le mezoza, tu m'évates elle assez. Tu annules une loi positive de la Torah. Chaque seconde. Chaque seconde. C'est important. Très important. Donc ça veut dire que si on voit le mezoza, il faut obligatoirement remplacer celle qui... C'est dur de remplacer. C'est dur. Si on peut, c'est bien. Il y a en Israël, il y a quelques marques de mezoza, des gens qui prêtent des mezoza. Donc tu enlèves la tienne, tu vas la donner à un soffère qui va la vérifier, et maintenant tu mets une autre. Avec braha, il faut mettre l'autre. Et quand tu remets la première aussi, s'il y a longtemps qui est passé, il faut remettre la... C'est la tombée, tu la remets sans braha. Mais si tu la prises à un soffère, ça prit un ou deux jours, tu la ramènes, il faut refaire la braha quand tu mets la mezoza. Voilà, donc on a parlé des bouquies, on a parlé des démons. Qu'est-ce qu'on a encore arrêté là-dessus ? Des questions ? Oui. Et le fait d'étudier le soir seul, ça pose un problème pour ça ou pas du tout ? Pas du tout. Le fait d'étudier le soir seul, c'est écrit dans le traité Shabbat, page 119, que la maison dans laquelle il n'y a pas de parole au Torah la nuit, elle brûle. Alors c'est bien d'étudier la nuit contre les incendies. C'est une segoulade. D'accord ? Ça n'est aucun problème. Ce qui est dangereux, c'est dormir dans le noir. Noir, noir. C'est très rare. Dans les villes où il n'existe pas, tu n'as pas d'air partout, il n'y a partout de la lumière. D'accord ? Mais c'est dans la campagne. Et une nuit de Roche-Rodèche où il n'y a pas de lune. D'accord ? Ou bien tu es dans ta chambre à la maison mais tu fermes les volets complètement, il n'y a rien qui passe. Tout seul, c'est dangereux. Ça peut amener les démons. Pas que tu vas avoir des démons comme ça, un gnome qui va te faire peur. D'accord ? Une bonne femme. Les démons ont été créés en majorité par le zéro de paraissement 120. Donc c'est là qu'ils viennent. Alors eux, c'est un peu leur nourriture. D'accord ? Eux sont intéressés, ils sont impurs donc ils veulent de l'impureté. c'est quoi impureté ? La plus grande pureté, une des plus grandes impuretés c'est quand un homme il fait des semons 120. Donc le démon se déguise en Miss Monde extrêmement belle, extrêmement sympathique. Elle vient, elle t'embrasse, tout ça et toi comme un idiot, pitt ! Comment ? On n'est pas bête ? On n'est plus seul dans la chambre, la chambre est fermée à la clé. On est dans le noir. Quand tu dors ? Ah c'est quand tu dors ? Quand tu dors ? Bien sûr quand tu dors. Pourquoi je parle maintenant ? Quand tu dors, le démon vient déguiser... Tu crois qu'en va réalité que tu es la bonne femme, le voyant dans ta chambre une nouvelle blonde comme ça, tu rêves. Tu prends tes désirs pour des réalités mon cher ami. Non, non, elle vient, elle vient, alors elle est où ? Toc toc, c'est moi. C'est fermé à clé, ben ouvre. Non, non, c'est pas comme ça. Ça peut arriver aussi à d'une plaise, mais ça ça n'a rien à voir avec les démons, d'accord ? C'est une, ça c'est un vrai, c'est une bonne femme pécheresse. Mais les démons, ils viennent en rêve, déguisés en femmes très belles, aguichantes, qui vont tout faire pour nous faire faire avoir Zerala Batala, Dieu nous en préserve. Pour se protéger de cela, alors il faut, avant d'aller dormir, il faut faire le Krat Shoma Shalamita, donc Djek Hashma, B'Rachosé avant, B'Racham Apil, et après des versets de protection. On dit Birkat Kohanim, B'Rochel B'Astara Lyon, Ana Bechowach, et les métiers de Chez Yishomo, toutes ces choses-là sont des trucs de protection super solides pour empêcher qu'il y ait des démons qui viennent nous voir durant la nuit. Et, bien sûr, il y a des choses à faire, il faut dormir sur le côté, pas sur le ventre ni sur le ventre, ni sur le dos. Il ne faut pas avoir, proche de sa tête, tout type d'habits qui sont plus bas que la ceinture, ceinture, culottes, pantalons, chaussettes, chaussures, pas loin, pas proche de la tête, loin, au moins 50 cm, pas porté sur soi du fer, pas s'endormir, on est content de la musique non juive, et s'endormir avec parole de Thore. Normalement tu fais ça, ça ne doit pas y avoir de problème. Le créat de chemin, il ne suffit pas pour la structure de créat de chemin, il ne suffit pas ? Si jamais c'est arrivé, non, non, il ne faut pas écouter de la musique non juive, en général, ça fait avoir Zerhal Bata'la. Même sans parole, j'ignore. Je pense que ça va, parce que c'est marqué Shira, Shira c'est quand les gens y parlent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si jamais c'est arrivé une pollution nocturne, alors c'est écrit, le rapide a écrit comme ça, que si le même jour tu vas au mikveh, tu fais Tshuva, parce que la bonne femme n'est pas venu comme ça, tu as pensé, tu as vu, etc. Tu fais Tshuva sur les péchés qui ont amené que la femme arrive en rêve et tu vas se faire Zerhal Bata'la, alors le démon qui est créé, il est annulé. Tshuva et Mikveh. Voilà, Mikveh ici à 50 mètres, voilà, c'est sympa, tu as froid, tiède, chaud, tout ce que tu veux en été, en hiver, c'est ouvert des 3 heures du matin, donc il n'y a aucun problème à y aller le matin. C'est bien. Celui qui peut aller à Tshuva, tu as dit 40 jours, tu as occupé tous les jours, c'est super. Rabelon a écrit, Rabelon a écrit qu'aucune mitsua ne peut amener autant de pureté que le Mikveh. Ce n'est pas une mitsua, ce n'est pas obligatoire, mais en tant que pureté, c'est ce qui amène le plus de pureté, le Mikveh. Des questions encore, messieurs ? C'est vrai qu'on n'a pas le droit de rester seul en dehors de notre ville ? Donc on ne peut pas être seul dans notre ville. Quelqu'un qui est seul dans le noir, tu es dans la campagne tout seul, dans le désert, mais c'est noir, noir, noir. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux d'être dans le noir. La lune, ça va ? Si, à la lune, ça va. S'il fait tout noir, tout noir, tout noir, tout noir. Et il est seul, c'est dangereux. C'est dangereux. Les démons viennent, c'est tout. Il peut venir. Le noir, c'est à voir avec les forces dures, c'est pas... T'as remarqué qu'il y a eu qui pour, on ne met pas tout noir, on met tout blanc. Il y a une connotation de blanc avec la pureté et de noir avec l'impureté. Elle est réelle. C'est pas une connotation sans sens. C'est pas obligatoire que forcément, les démons vont attaquer. C'est pas obligatoire. Mais on se met en danger. Pourquoi se mettre en danger ? Et s'il fait tout noir, on est deux ? Ça va. S'il fait tout noir, on est deux, il n'y a aucun problème. On peut dormir et les deux aussi, il n'y a aucun problème. Par rapport au Tikkun Bay, si on part dans une maison de vacances, mais on loue, par exemple, sur Airbnb, etc. Non, non, non. T'as pas le temps, t'es là quelques jours. Et même si c'est une maison où il y a... Non, on parle maintenant de quelqu'un qui... Il n'y a pas de Mezuzah ? Non, à Mezuzah. Alors, à l'étranger, il n'y a pas de problème. En Israël, c'est un problème. Mais ça, c'est un problème. Des questions ? Pourquoi deux, ça change quelque chose ? Il y a plus de force. Ah ouais, seul, tu es là, la Goumara, elle dit, comment elle dit là-bas, c'est dans le dernier chapitre de Psachim, il y a un truc qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout actuel, c'est les Zougot. Du temps des sages du Talmud, ils faisaient très attention de ne rien faire qu'ils soient des pères. Tu beuves un verre, ça va, tu bois un deuxième verre, il faut déjà que tu aies le troisième prêt pour qu'il n'y ait pas deux verres, mais trois verres. Après la question, comment est-ce que les sages d'Israël ont situé quatre verres le soir de Pessach alors que c'est un chiffre père ? Alors, ils disent, Pessach, c'est différent. dans la nuit de Pessach, il y a une certaine protection. D'accord ? Là, il y a toute une page qui parle, c'est la page 113, là-bas, de cela. Et la Gmar a dit, ceux qui font attention à cela, alors ça peut lui faire du masque. Si on ne fait pas attention, ça ne fait rien. Donc, nous, on ne fait pas attention, donc ça ne fait rien. Il y a un cas dans la lutte qui parle que si on est un, on est beaucoup plus vulnérable, si on est deux, moins, si on est trois, presque plus du tout. Voilà, donc, deux personnes qui dorment dans le noir ensemble, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors que Dieu nous protège tous de ce genre de choses, pas rentrer en psychose, voilà, vous me demandez, j'en ai parlé, mais bon, c'est très loin de nous, on est très pragmatiques, et au Hachem, on ne voit jamais ce genre de choses-là, on n'en verra pas. Bauch Adonai, l'Olam, Amen va Amen. Sous-titrage ST' 501